Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve enfin pour un make-up blabla j'ai plein 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 de petites choses à vous dire mais je voulais pas entacher les vlogs avec tout ça avec trop de blabla déjà je trouve que dans les vlogs on blabla de beaucoup d'ailleurs vous en avez eu deux de mis en ligne cette semaine et vous en aurez un demain et celle ci aujourd'hui samedi je vais maquiller c'est pas forcément des nouveaux produits si ce sont des produits que j'ai jamais testé on en parlera je vais mettre cette petite comment palette je crois que c'est matt je sais plus à chaque fois les palettes qui est ce qui me les offre ou quoi souvent les huda beauty c'est matt ou c'était mylène lorsqu'on faisait des swaps ou alors alexa pendant nos swaps aussi bref je vous fais un petit make-up blabla parce que j'ai pas mal de choses à vous dire vous avez vu j'ai été pas mal absente je trouve sur youtube encore plus sur instagram à part quelques stories de temps en temps mais sinon c'est vrai que j'ai pas beaucoup filmé j'avais pas trop l'envie d'anis c'est un make-up blabla il vaut mieux se maquiller en même temps déjà je voulais vous remercier parce que quand vous n'avez pas de vidéo au bout de 4 4 jours je reçois quelques petits messages mp je reçois pas 500 mais j'en reçois 3 4 5 et ça fait plaisir je trouve de voir qu'on vous manque entre guillemets toujours avec mes éponges celle ci c'est celle que j'ai eu chez she in dans la collection vous savez comment mince moi je sais même plus comment ça s'appelle les bisounours un truc comme ça bref on s'en fiche mais ils sont excellents celle de chine franchement exactement pareil que les beauty blender mais à 5 6 7 fois moins cher on va dire même 10 fois moins cher bref donc voilà je suis pas trop revenu certaines de me demander pourquoi et je trouve ça très très sympa ça fait plaisir même si franchement j'avais l'impression depuis quelques temps de vraiment pas être intéressante après voilà un blog c'est pas ultra intéressant c'est nos vies mais moi c'est vrai que j'adore regarder je vous regardez là et je vais regarder en même temps mon miroir mais c'est vrai que moi j'adore regarder les blogs vous savez que je suis les blogs de bébé pulpeuse ceux de l'olipse j'adore regarder ceux d'alexa même si j'ai un petit peu de retard je vous conseille ceux d'alexa parce que elle met des recettes qu'on voit pas partout et je trouve ça hyper cool des recettes hyper simple et franchement elle m'a donné l'envie de repartir niveau recettes je vais vous parler un peu cuisine aussi après vous allez voir bref mais j'avais l'impression que mes blogs n'étaient pas intéressants sans dire que ce défi sont ultra intéressant c'est nos vies rien de il n'y a rien de fou on n'a pas 500 millions d'abonnés du coup on fait pas des voyages presse de ouf qui pourrait être hyper sympa à voir pour vous en ce moment nous avec matt on voyage pas du tout on va pas partir en vacances on va faire très peu de week-end il ya un week-end de prévu au futuroscope et j'aimerais bien qu'on essaye de se prévoir un petit week-end mais que tous les deux à center park pour un peu des gros décrocher du truc mais on va voir par rapport aux finances on calcule un petit peu tout vous savez que depuis le 1er janvier je suis au chômage donc j'ai perdu un petit peu d'argent d'ailleurs prenez un café un thé parce que je sens que ce make-up blabla va durer bref donc j'ai perdu pratiquement 800 euros sur ma paye c'est énorme on n'a plus du tout le même train de vie ces 800 euros là nous aider à partir en vacances à partir en week-end à se faire plaisir c'est vrai chez sephora tout ça je suis contente j'ai pu faire plaisir à tout le monde au moment de noël mais là c'est vrai que notre budget est restreint pour tout vous dire comme à pack par exemple on a dit à tout le monde des chocolats pour personne d'une on en mange pas beaucoup ça se voit pas mais on n'est pas hyper à chocolat et de deux d'acheter pour tout le monde c'est vrai que maintenant c'est un budget donc on a dit nous sincèrement cette année ça va pas être possible donc tout le monde a compris j'espère on verra bien demain mais j'espère que tout le monde a compris qu'on qu'on veut rien pour pack du moment qu'on se retrouve à manger tous ensemble c'est très bien on a divisé tout par couple il y en a qui font l'entrée d'autres le plat et d'autres le dessert et c'est très très bien comme ça charlotte tiberi pour le contouring donc voilà financièrement parlant c'est vrai que je peux pas vous montrer des trucs hyper hyper intéressants puisque et ben niveau shopping sincèrement oui bah on n'en fait pas quoi on achète deux trois petits trucs mathias s'est pris deux trois petites choses par rapport à son ordinateur c'est en plus l'anniversaire à maths dans quinze jours donc moi j'ai gardé un petit peu de sous pour son anniversaire je voudrais je préfère lui faire plaisir c'est vrai que souvent vous dites que je me fais plaisir moi mais maths n'a jamais rien je parle des mauvais commentaires parce que franchement vous vous me l'avez jamais dit on a l'impression qu'il ya une énorme démarcation donc voilà et quand vous perdez de l'argent on va pas se mentir le moral il n'est pas au plus haut en plus on a eu la pma qui n'a pas fonctionné donc je suis passé au bloc on a eu donc au bloc on m'a prélevé mes ovocytes mathias a fait son prévement de sperme mais on n'a pas eu de transfert puisque les deux seuls embryons qui restaient sont morts à j5 qui sont pas arrivés à maturité donc ça n'a pas fonctionné donc pas un coup encore dans la tête et franchement quand c'est ça j'ai pas forcément envie de logue pourtant j'ai que ça à faire vous allez me dire je suis au chômage j'ai vraiment que ça à faire en blush on va servir de la palette barbie que j'ai acheté sur vinted et on va mettre un petit orangé un petit corail orange donc voilà il ya eu ça aussi et puis le fait moi donc je suis au chômage depuis le 1er janvier mais depuis le 27 novembre du 27 novembre au 31 décembre j'étais en arrêt de travail donc depuis le 27 novembre on est le 30 mars je suis au chômage chez moi à rien faire et si vous me connaissez en tout cas en dehors de youtube dans la vraie vie je suis pas quelqu'un qui aime rester chez moi à rien faire heureusement vraiment je suis très contente que l'on ait pris urus parce que ça m'a un petit peu aidé d'avoir urus avec moi parce que j'ai eu des moments hyper down moi l'ennui ne pas travailler ça fait 17 ans que j'étais soignante donc 17 ans que je m'occupais des gens et là d'un coup plus rien plus rien du tout plus de vie sociale plus de vie professionnelle mathias s'y rend du boulot bah lui il a sans doute des choses à me raconter moi il me demande qu'est ce que j'ai fait de ma journée bah du ménage à manger et rien quoi je me suis posé dans le canapé je me suis occupé du russe ça n'a pas aidé d'être au chômage janvier février mars parce qu'on a eu un temps pourri donc franchement ça n'a pas du tout aidé on va mettre ça sur les yeux donc voilà pourquoi je suis pas trop revenu parce que je vois pas vous m'avez déjà vu pas bien mon pinceau il est cassé donc vous m'avez déjà vu pas bien mais on va pas faire que des vlogs où ça va pas pourtant je vais vous avouer quand ça va pas dans les vlogs c'est les vlogs presque qui marche le mieux mais on va pas faire que ça donc voilà pourquoi je suis pas trop revenu mais me voilà re motivé pourquoi pour deux choses donc déjà une chose complètement futile mais qui m'a qui m'a bien aidé je suis allé à une réunion guide marron chez une ancienne collègue une copine à moi et ça m'a trop reboosté pour recuisiner pour matt pour recuisiner pour mes proches pour moi et j'ai plein plein d'idées recettes en tête vous allez voir je pense que je vais vite revenir avec pas mal de recettes je me suis offert des moules j'ai encore une carte cadeau pour m'offrir un autre moule mais j'attends et je me suis offert le be safe c'est hyper hyper pratique puisque c'est pour préparer pour faire du batch cooking pour ranger votre frigo correctement pour garder les aliments pour plus qu'il y ait de gaspillage avec ma caisse voilà encore je vous parle encore d'argent mais avec cette perte de salaire c'est vrai que le gaspillage on va essayer d'éviter au maximum on était déjà enfin on gaspillait beaucoup moins qu'il ya quelques années mais je trouve qu'on gaspille encore et ça je pense que c'est le top et je vais pouvoir préparer par exemple le dimanche je vais mettre au batch cooking je vais préparer je sais pas saucisses lentilles paf en be safe je vais préparer une langue de bœuf un bourguignon paf au be safe et au moins tous les plats de la semaine seront prêts en be safe il n'aura plus qu'à ouvrir puisque on va devoir s'organiser énormément à partir du mois de septembre puisque ça y est j'ai la réponse oui je repars à l'école donc déjà je tenais à remercier bah c'est l'ina de m'avoir invité à sa réunion guide demain et je tenais à remercier macon la conseillère marine si vous avez besoin d'une conseillère elle est en or si vous avez besoin de recettes elle est en or je vous mets ici son instagram et je vous mets également en barre d'infos ça me rapporte rien si vous avez envie de commander guide de main avec elle n'hésitez pas à contacter sur son insta elle répond hyper hyper vite elle fait beaucoup beaucoup de recettes sur son insta franchement c'est trop trop bien et ça m'a reboosté de fou et vraiment j'aurais pas cru qu'un truc de cuisine me rebooste autant le moral donc on va mettre quoi comme couleur on va mettre celle ci best self pour faire pour dessiner un peu la paupière donc je suis trop contente c'est quelqu'un d'hyper jovial quelqu'un qui a deux enfants avant elle travaillait pas du tout là dedans elle ne cuisinait pas c'est depuis qu'elle a ses filles qu'elle s'est mis à cuisiner et depuis le mois de janvier et bah guide demain c'est ça c'est son travail à temps plein donc ça je trouve ça également hyper chouette comme projet je trouve professionnel elle s'éclate dans son taf et en même temps elle peut garder ses filles fin les emmener à l'école les récupérer et en même temps s'éclater puisque comme elle dit c'est un job ça lui prend beaucoup de temps perso mais en même temps quand elle part en atelier chez des clientes elle a l'impression de faire des soirées entre copines et franchement moi le vendredi il ya huit jours j'ai l'impression j'ai eu l'impression d'être vraiment entre copines à l'atelier alors que ma pote avait invité des gens je connaissais personne mais franchement c'était génial voilà je sais pas ça m'a reboosté c'est vrai que à côté de ça heureusement j'ai mathias j'ai mes copines qui sont là je sais que mathil est là quand ça va pas et tout mais des fois vous avez besoin d'un petit truc comme ça en plus et je pense que ça a été le petit truc en plus le petit truc complètement futile c'est vrai la cuisine les moules guidemars je veux dire c'est c'est pas un truc prioritaire dans la vie mais j'ai 500 millions d'idées que de recettes dans dans la tête et j'espère pouvoir vous en faire profiter mais en tout cas vraiment si vous recherchez quelqu'un n'hésitez pas à les voir marine donc elle est de la manche mais je pense que si vous commandez via via son truc à elle elle peut vous envoyer fin voyez ça et qu'elle sur insta mais franchement c'est hyper cool et je pense que si vous passez une première fois commande avec elle vous avez droit au moins 5 euros fin elle peut tout vous expliquer sur son insta donc n'hésitez pas et deuxième truc qui m'a reboosté à fond oui je suis au chômage mais pour une bonne raison puisque en septembre je pars à l'école donc j'ai décidé de faire un cap esthétique pour soit faire à la suite à un projet professionnel de socio esthéticienne soit me mettre à mon compte et ça ça serait trop le kiff je vais prendre la teinte ici ça serait bien de vous la montrer correctement legacy hop un petit marronné donc je pars à l'école je pars dans une école privée de camp matt m'a emmené à la porte ouverte et c'était franchement top la directrice était très très sympa et elle m'a proposé après huit jours après un entretien donc beaucoup plus comment dire beaucoup plus strict beaucoup plus carré que au moment de la porte ouverte et donc ça commence effectivement ça me fait un petit peu de route ça me fait 50 minutes de route mais je ne prendrai pas ma voiture puisque j'irai en train puisque l'école elle est à cinq minutes de la gare et ça c'est plutôt chouette c'est une école qui coûte 5000 euros mais j'ai un compte cpf avec de l'argent dessus et comme je suis au chômage j'ai rendez vous avec pôle emploi pour qu'ils me financent le reste s'ils ne la finance pas je vais me débrouiller que ce soit sur mes économies où je demanderai sinon à mes parents s'ils peuvent m'aider un petit peu et je sais qu'il n'y aura pas de problème tout en leur remboursant et mais franchement j'espère que pôle emploi va me me financer le reste il n'y a plus grand chose à donner et pour que pôle emploi vous finance quelque chose maintenant il faut vous montrer la motivation pour ce projet professionnel donc moi esthéticienne et j'ai j'ai décidé de faire un stage d'observation je vais faire mon stage d'observation au mois d'avril chez passion beauté à 40 ans et j'ai trop hâte je suis pillante là bas tantôt je vais faire mes ongles il est temps c'est eux qui m'épilent ça a toujours été du très très bon travail bernice on avance que on a d'autres choses à faire dans la journée on va mettre le on va mettre un peu de paillettes ça ou d'ouït non bol de mots celle ci donc je suis cliente chez eux j'ai toujours aimé leur professionnalisme et c'est donc j'ai hâte j'aurais dû commencer ce mardi là mais pour l'emploi on a décidé autrement donc je vais commencer dans huit jours j'ai très hâte et en même temps j'ai très très peur je vais pas vous mentir je pense que la première nuit je dormirai très très mal un peu comme ce sont des trop jolies paillettes vraiment huda beauty les meilleurs phares du monde donc j'ai hyper hâte mais en même temps j'ai extrêmement peur parce que moi ça fait 17 ans que je ne suis pas retourné à l'école déjà et pour ce stage ça fait 17 ans que je n'ai pas été stagiaire en plus c'est dans un monde que je ne connais pas du tout je suis passionné mais je ne connais rien je suis en aucun cas professionnel là dedans vraiment je suis une grande passionnée de la beauté je veux faire maintenant un métier passion et je suis sûre que ça va me plaire j'ai hâte de tout découvrir de retourner à l'école de réapprendre de ravoir mes cahiers mon agenda mes crayons c'est complètement con vous allez dire mais j'ai tellement hâte ça me rebooste donc là j'ai faire mon stage d'observation j'espère pouvoir découvrir plein de choses mais je fais entièrement confiance en mélina aloïse et la patronne de chez passion beauté je sais qu'elles vont être au top avec moi même si elles m'ont dit de toute façon tu verras on sera méchante avec toi mais j'y crois pas du tout elles sont trop gentilles et j'ai oublié quelque chose au fait je suis en train de dire bref rien à voir et donc voilà je vous reparlerai de ce stage à la fin de mon stage je pense que je vous mettrai quelques stories n'hésitez pas à les suivre aussi passion beauté 40 ans si ça peut vous plaire peut-être qu'on travaillera un peu sur tout ce qui est réseaux sociaux également pendant mes quinze jours pourquoi pas puisqu'elles savent que j'aime bien tout ça la communication et tout et donc voilà mais je suis tellement contente de repartir à l'école si vous saviez ça ça me rebooste énormément et c'est pas du tout un projet en l'air je suis contente parce que enfin je pense que beaucoup de gens autour de moi croient en moi là dedans j'en ai parlé hier à des amis puisqu'on a été manger avec des amis hier chez eux et ma copine m'a dit je te vois tellement là dedans je te voyais plus dans le métier d'aide-soignante ça te plaisait plus tout ça que là je te vois complètement là dedans donc j'ai 36 ans c'est le moment j'ai eu un moment complètement bas à cause de mon ancien travail mais comme dit Mathias écoute c'est un mal pour un bien lance toi maintenant on perd un peu d'argent mais on s'en fout du moment que toi tu te sens beaucoup mieux donc voilà c'est pour ça que je suis très contente d'avoir Mathias auprès de moi parce que d'autres personnes s'en foutraient on va mettre le orgasme de chez Martine Cosmetics donc voilà tout ce que j'avais à vous dire ça fait beaucoup de choses mais je me suis dit qu'il fallait vraiment vous en parler parce que à partir de septembre ça sera plus du tout la même vie comme dit Mathias c'était mon petit ma petite ado qui retourne à l'école mais alors complètement je rêve de m'offrir pour ma rentrée ce sac de chez Paul Marius donc écoutez il va falloir que je fasse un maximum de vues sur YouTube enfin bon ça m'arrangerait mais il va falloir que qu'on voie tout ça on verra tout ça cet été de toute façon pour tout ce qui est rentrée scolaire etc j'ai déjà donné de l'argent de consommable en fait à l'école j'ai déjà donné pratiquement 500 euros ce qui comprend l'inscription à l'école la tenue et la valise mais à la rentrée il y aura encore d'autres argent à donner de consommables que ne peut pas prendre en charge en fait pôle emploi mais bon c'est comme ça mais si vous saviez comme j'ai hâte d'apprendre tout ça ce mascara est dingue et j'aime trop ce mascara donc voilà si vous avez des questions sur tout ça n'hésitez pas on va mettre un petit martin cosmétique c'est leur gloss à lèvres hyper pigmenté ceux là sont pas mat en fait les carrés ce sont les gloss et les ronds ce sont les mat les ronds sont topissime aussi et j'aime beaucoup celui ils sont trop joli on dirait que je suis orange mais ça c'est la caméra il va falloir que je prenne le coup de vous filmer avec l'appareil photo parce que la caméra c'est catastrophe enfin le téléphone ça fait horrible mais je vous promets que j'ai pas de j'ai pas traîné comme ça on s'en fiche on va reprendre celle ci cette petite palette et et des poils et faire un petit ras de cils je reprends la teinte legacy comme ceci un petit peu et on en remet juste comme ça pour travailler le truc hop impeccable donc voilà tout ce que j'avais un petit peu à vous dire j'en profite aussi encore dans ce make-up blabla que la promo pour nox parfum s'arrête demain 31 mars au lieu de moins 15% avec mon code promo vous avez droit à moins 25% c'est plutôt chouette et dans chaque commande vous aurez également un bijou en acier inoxydable d'une valeur de 14 euros 90 qui vous sera glissé dans le colis et si vous êtes chanceux vous recevez un numéro 5 dans votre colis ça veut dire vous avez gagné une carte cadeau de 50 euros tout ça pour les 50 chez nox parfum donc n'hésitez pas à vous faire plaisir merci à pour toutes les personnes qui ont déjà commandé avec mon code promo puisque quand vous commandez moi je touche un petit une petite commission de 10 ou 15% je ne sais plus donc je voulais également vous remercier pour toutes les personnes qui ont commandé via mon code promo tout est également en barre d'infos mais ce code promo s'arrête demain 31 mars après il retourne à moins 15% donc moins 25 c'est plutôt chouette surtout qu'ils sont pas très très cher comme parfum et ce sont des équivalences de parfum que vous pouvez retrouver dans tout ce qui est parfumerie etc donc je voulais vous faire un petit rappel au cas où n'hésitez pas également à me suivre sur instagram on se retrouve très très rapidement dans un prochain vlog c'est à dire demain normalement avec plein de choses dedans une color party une recette enfin je pense que ça peut être très très chouette en tout cas j'espère que ce petit make-up blabla vous aura plu moi je vous envoie plein plein de bisous je vous dis à très 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 bientôt n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser sur tout ce que je vous ai parlé ou tout autre chose à me les poser sous cette vidéo et j'en referai peut-être une faq mais que blabla encore si ça vous intéresse il ya beaucoup de questions je vous envoie plein de bisous je vous souhaite un excellent week-end de pack et je vous dis à très très bientôt bisous tout je vous dis à très bientôt